Rappel. Déclaration des députés. Le député de Howard Burden, co-orthodox Brock. Merci. Je suis fier de prendre la parole pour célébrer le 50e anniversaire du Collège Fleming qui a été établi en raison de l'adoption du projet de loi 153 en 1965 sous le ministre de l'Éducation à l'époque, Bill Davis. Le Collège Fleming est devenu un établissement d'éducation très important. La première classe n'avait que 235 étudiants, mais à l'heure actuelle, il y a 6 000 étudiants à temps partiel et 10 000 à temps plein. Il y a deux campus, l'un desquels est situé dans ma circonscription. Le campus à Halliburton a d'excellents programmes, par exemple des programmes de certificats et toutes sortes d'excellentes sculptures. À Lindsay, il y a un programme de sciences environnementales et un centre portant sur l'opération de l'eau. Quelle histoire de croissance et d'innovation en matière de l'éducation postsecondaire en Ontario rural. Le 29 septembre, je vais visiter le campus Frost pour célébrer le 50e anniversaire du Collège Fleming avec le personnel et les étudiants du Collège qui ont créé cet excellent collège. Félicitations à tout le monde au Collège Fleming de ce jeu-là et mes meilleurs souhaits pour l'avenir. D'autres déclarations ? La députée de London, Fanshawe. Monsieur le Président, je partage une histoire personnelle portant sur l'un de mes commettants, Roger, qui peut mettre en évidence la nécessité d'avoir de meilleurs programmes médicaux. Il a un problème cérébral et avait droit par le passé aux soins à domicile. Mais malheureusement, il a fait face à des traumatismes en matière de santé mentale. Il a été hospitalisé et il y habite depuis déjà 19 mois. Lorsqu'il était hospitalisé, il a commencé une demande pour un financement direct, mais il s'est rendu compte que son ARLIS ne s'occupe pas de ces demandes. Il était donc obligé de soumettre sa demande auprès du ARLIS ici à Toronto. C'était un processus de demande très difficile et en fait, sa demande a été rejetée. Le processus était censé durer deux mois, mais ça a déjà duré six mois. En 2016, le ministre de la Santé a répondu à une question portant sur Roger. Il a dit qu'il faisait confiance à la capacité des entités d'aider Roger et de lui permettre d'avoir ce qu'il veut, quelque chose qui va lui offrir des soins selon ses besoins. M. le ministre, quand allez-vous intervenir pour offrir un accès simple aux options en matière de financement direct pour des gens comme Roger? La députée de Mississauga-Brampton Sud, jeudi, Canada Post a dévoilé des timbres conjointes entre l'Inde et le Canada pour marquer le Diwali. Ceci fait preuve des liens culturels et sociaux entre l'Inde et le Canada. Et ceci met en évidence l'importance de reconnaître notre diversité, notre inclusivité et nos valeurs démocratiques. Cet timbre constitue une façon d'apprécier nos expériences partagées en tant que nation. Le Diwali, le Festival des Lumières, est célébré par les Indus et les Sikhs et par beaucoup d'autres communautés à l'échelle du monde. Cette année, le Diwali sera le 19 octobre. Le dévoilement de ces timbres est un hommage à la coopération bilatérale entre l'Inde et le Canada et met en évidence l'importance de nos démocraties inclusives. D'autres déclarations, le député de Chatham, Kent, Essex. Il y a une tronçon de l'autoroute 401 entre Tilson et Tilbury. Et c'est tout à fait une tronçon dangereuse. En fait, récemment, un pickup a traversé le centre de l'autoroute et a heurté une camionnette sur l'autre côté. Dans la camionnette, il y avait une mère et sa fille de 5 ans qui, malheureusement, a été tuée. Et il y a eu une autre tragédie avant celle-ci, le 31 juillet. Deux personnes étaient tuées et deux autres étaient grèvement blessées lors d'une collision entre un semi-remorque et six voitures. Ces voitures s'étaient immobilisées en raison d'une autre collision. Donc, une barrière au centre serait tout à fait utile. En 2009, on a eu l'approbation pour élargir à six voies cette tronçon. Mais lors de ma dernière vérification, le ministère des Transports a dit qu'il n'y avait pas suffisamment de circulation pour justifier ces changements. Le point de vue du gouvernement est tout à fait décevant. Il y a moins de circulation, mais il n'y a pas de pénurie pour ce qui est des accidents. Les chauffeurs, en fait, évitent cette tronçon en raison de son caractère dangereux. J'ai donc un message très simple pour le gouvernement. Si vous allez élargir l'autoroute à six voies, consuisez la barrière. Le député de Timiscumin Cochrane. Le gouvernement fédéral a annoncé des changements portant sur la fiscalité des entreprises privées. Ces changements touchent des milliers d'installations agricoles à l'échelle de la province. Ces familles, propriétaires des fermes, ne sont pas des personnes qui veulent ne pas payer leurs taxes. Un plan de succession doit prendre en ligne de compte plusieurs facteurs, y compris le système de fiscalité. Des changements proposés par le gouvernement pourraient avoir un effet domino et entamer des effets imprévus. Le gouvernement a la capacité d'échanger le système d'imposition et c'est la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que tout le monde finance les services publics et ne détruise pas les petites entreprises à l'échelle de la province. Le gouvernement fédéral, malheureusement, n'a pas assumé sa responsabilité. Je demande au gouvernement de demander à ce que ces changements soient reportés tant que leurs effets n'auront pas été étudiés. Les familles agricoles veulent travailler avec tous les paliers du gouvernement pour leur permettre de cultiver de bons aliments et de payer leurs parts équitables de taxes. C'est frustrant lorsque le gouvernement nous dit qu'il a toutes les réponses et c'est au détriment des intendants de la Terre. Merci. Notre déclaration, la députée de Davenport. Merci. Je prends la parole pour discuter d'une réussite à Davenport. L'année dernière, le Canada a ouvert ses portes aux familles réfugiées de la Syrie. Des familles sont venues ici à Toronto et ont laissé là-bas leurs familles. Malheureusement, ils n'avaient pas de compétences sur le plan linguistique, mais ils avaient un désir de contribuer à leur nouveau foyer. Durant ce moment difficile, les Canadiens cherchaient des façons de les aider et donc un sénateur avait une excellente idée. Un resto dans ma circonscription a ouvert ses portes pour permettre à un groupe de femmes de cuisiner leur repas pour ne pas avoir mangé des aliments dans des hôtels. C'était un événement courant et de succès. Donc, au dépanneur, Newcomer Kitchen, c'est une entité non lucrative qui permet aux réfugiés syriens de cuisiner un repas par semaine dans leur cuisine. Ces repas sont vendus en ligne et les recettes sont partagées entre les femmes. Ceci permet aux réfugiés de gagner de l'argent des personnes qui sont prêtes à avoir des postes à temps partiel. Ceci les aide à trouver de nouvelles compétences en essayant de s'établir ici au Canada. Au cours d'une année et demie, on a pu vendre des centaines de repas et ce n'est que le début. Cet organisme est tout à fait excellent et je les ai nominés pour un prix de Bloor. La députée de Huron-Bruce. Merci. Je prends la parole pour reconnaître des agriculteurs de ma circonscription dont j'ai déjà discuté dans cette chambre, mais il en fait encore une fois. Mark et Josh Ireland, propriétaire d'Appledown Farms près de Teeswater, ont été reconnus pour leur production laitière. L'entité qui leur a décerné ce prix est une entité du secteur laitier qui a évalué la production laitière. Les vaches de cette famille ont produit plus de 14 000 litres de lait. à Ripley, Marie Wilkes était classée deuxième et Glenn et Curtis McNeil étaient classés quatrième. Adam Hodgins, près de King Garden, a été reconnus pour le bien-être de son bétail. Les installations laitières jouent un rôle très important dans ma circonscription. Félicitations à tous ceux et celles qui ont été reconnus. N'arrêtez pas ce que vous faites, nous avons besoin d'excellents aliments locaux. D'autres déclarations, la députée de Scarborough, Agent Court. Merci, Monsieur le Président. Je me relève pour reconnaître la journée d'indépendance arménienne, qui est célébrée le 21 septembre. Il y a 26 ans, les Arméniens ont décidé de devenir indépendants. Et après, l'État est devenu indépendant. Ceci nous permet de reconnaître la culture des Arméniens et permet aux Ontariens de penser du voyage vers l'indépendance de ce pays. Il y a eu des vagues d'immigrations arméniennes et donc beaucoup d'Arméniens ont choisi l'Ontario en tant que foyer. La journée de l'indépendance de l'Arménie est une occasion de penser au courage de ceux qui battent pour la liberté. La moitié des 55 000 Arméniens du Canada vivent en Ontario et nous avons la responsabilité de reconnaître les contributions faites par cette communauté. Le mois dernier, le ministre de la Recherche et de l'Innovation et des Sciences a visité l'Arménie pour renforcer le lien entre l'Ontario et la République de l'Arménie. À Scarborough Agent Court, j'ai une excellente communauté arménienne et je suis tout à fait fier de la représenter à Queen's Park. Au nom des résidents de Scarborough Agent Court, je voudrais présenter mes merci aux Arméniennes qui marquent cette occasion importante. Monsieur le Président, nous devrions être fiers en débattant des mesures législatives dans cette Chambre. Nous devrions être prudents pour éviter un raisonnement actif. C'est tout à fait important que tous les députés comprennent les propos choisis et le potentiel de les abuser. Récemment, j'ai envoyé une lettre aux élus de la vallée de Teille concernant les plaintes portant sur la planification. Mes commettants étaient préoccupés que s'ils allaient soulever des questions, il y aurait des représailles. Donc, ils sont venus me voir. Lors d'une réunion, le préfet et un autre représentant m'ont demandé de faire une présentation devant le conseil municipal au nom de mes commettants. Mes lettres confidentielles devant ce conseil ont été assujetties à une accusation de harcèlement en milieu de travail. Je suis certain que personne dans cette Chambre s'attendait à ce que la loi sur la santé et la sécurité au travail sera utilisée pour miner la participation du public, mais c'est une réalité troublante. C'est tout à fait honteux et c'est une attaque sur la démocratie. C'est à l'encontre de cette institution et aux attentes de tous les citoyens d'une société libre. Je remercie les députés. Rapport des comités. Merci.